Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Aujourd'hui, sujet qui, je l'espère, va vous passionner. On va parler du coronavirus du chat, en l'occurrence, la pif, dite aussi péritonite infectieuse féline. Alors, quel lien entre le coronavirus du chat et celui chez l'homme ? Est-ce que le chat peut transmettre son coronavirus à ses maîtres ? Inversement, est-ce qu'un maître atteint du Covid-19 peut le transmettre à son chat ? Écoutez plein de sujets là-dessus. On va en parler avec ma consoeur, le docteur Elisabeth Robin, spécialiste en médecine au CHV Frégis, situé en région parisienne. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire, faites-le dès maintenant. La chaîne est gratuite et chaque jour sur Insta, un conseil santé avec une photo plutôt sympa. Alors, suivez-moi. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ta salle de consultation à Frégis, avec Pépette, qui apprécie les caresses en tout cas. On va parler aujourd'hui d'un virus avec toi, d'un virus qui est bien connu depuis deux ans, que vous connaissez bien. Alors, on l'a pas mal rencontré chez les humains, mais là, on va parler de celui qui est présent chez le chat, un coronavirus du chat. Parce que nous, ça fait bien plus de deux ans chez les vétérinaires qu'on le connaît. Et justement, parler de la pif chez le chat. On parle pas de pif magazine, on parle de la péritonite infectieuse fédine. Et de ce coronavirus, parce que justement, on va parler au cours de l'épisode avec toi, de ce coronavirus chez le chat, les différences par rapport à celui en humaine. Et puis surtout, on va forcément, je vais te poser la question, est-ce que le Covid-19 du propriétaire est transmissible au chat ? Et voilà. Ça se traduit par quoi, une pif chez un chat ? Il y a une population de chats qui est plus touchée qu'une autre ? Non, tous les chats, ils sont susceptibles. Donc, quand le chat va être infecté par ce virus, ça peut passer plus ou moins inaperçu. On peut avoir juste des signes digestifs. Ah mince ! Et donc, qu'est-ce qu'on appelle la pif ? En fait, c'est quand le virus se transforme dans le corps du chat. Et donc, on peut avoir toute une série de symptômes qui peuvent être assez sérieux, malheureusement. Alors, moi, quand on me dit coronavirus aujourd'hui, forcément, on va tous penser à des signes respiratoires. Et on ne va pas faire porter des masques à des chats. Mais il y a des signes respiratoires, mais il y a aussi des signes digestifs dans le cas du coronavirus du chat. Il y a deux formes. Oui. Là, ce n'est pas comme en humaine, vous allez voir. Il y a une forme sèche et une forme humide. Oui, donc on les classe un petit peu comme ça. Mais en fait, c'est plein plein de visages différents pour cette maladie. Donc, la forme humide, on va utiliser ce terme quand il y aura du liquide dans une partie du corps. Donc, soit ce qu'on appelle un épanchement dans le thorax, soit un épanchement dans le ventre. Et là, on va parler souvent d'acide. Et puis, la forme sèche, on va en parler quand il n'y a pas de liquide. Et donc, la lésion va être dans un organe, une série d'organes. Et donc, là, on peut avoir plein plein de choses. Des maladies du sang, de la fièvre, des petits nodules dans certains organes du ventre, par exemple. Et donc, c'est vraiment une maladie à multiples visages. Oui. Donc, tu peux avoir des signes respiratoires. Oui. Mais pas que. Ce coronavirus chez le chat, on verra après comment le diagnostiquer. Mais quand on sait que son chat a une pif, est-ce qu'il peut la transmettre à son propriétaire ou pas ? Donc, à son propriétaire, non. Quand il a développé la pif, il est probable qu'il ait partagé son environnement avec d'autres chats et que d'autres chats soient infectés par le coronavirus. Mais ça ne veut pas dire qu'ils développeront eux-mêmes la pif. Et alors, le chien de la maison ? Donc, non, c'est un virus qui reste propre au chat. Très bien. Donc, ça, c'était déjà une bonne chose. Oui. Allez, je te pose une question que vous attendez tous parce qu'évidemment, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. On fait une petite aparté sur le Covid quand même. Alors, je précise avec les connaissances à date, de façon à pouvoir parler de ce que l'on connaît en termes d'actualité vétérinaire. Un propriétaire qui est atteint justement du Covid-19 peut-il le transmettre à son chat ? Puisque nous, on lit beaucoup dans la presse vétérinaire que le chat est un cul-de-sac épidémiologique. Donc, ça veut dire que normalement, il ne va pas le retransmettre à d'autres humains. Mais le propriétaire peut-il le transmettre à son chat ? Oui, il y a plusieurs cas décrits de par le monde, que ce soit le transmettre au chat, au furet ou au chien. On peut être, si on est porteur et excréteur du virus, une voie de contamination pour ces animaux de compagnie. Donc, si effectivement, on est malade, l'idéal, c'est de s'isoler de ces animaux ou de les faire garder par quelqu'un du temps de guérir. D'accord. Oui, donc de toute façon, quand on est malade, on s'isole déjà de sa famille pour les ormands. Oui, et du coup, de sa famille animale aussi. Et aussi de sa famille animale et de ses animaux. Donc, prenez des peluches pour vous soulager, pour les ormands, parce que vous avez compris, vous pouvez quand même le transmettre à votre animal. Qui aura des signes cliniques ou pas ? Parce qu'on peut avoir des signes respiratoires. Les cas qui sont décrits, oui, il y avait des symptômes. Donc, ça peut être de la fièvre, des éternuements et des atteintes pulmonaires. Oui, par contre, si notre chat est atteint, il n'ira pas contaminer toute personne de la famille, a priori. Alors, je reviens quand même sur ma pif. Ça, c'était la petite aparté parce que je pense que tout le monde l'attendait un petit peu. Les signes de la pif, donc on les a vus, digestif ou respiratoire. Digestif, ça va être une diarrhée principalement ? Ça va être surtout des pertes de poids. Mais effectivement, on peut avoir des signes digestifs, de la diarrhée. Et après, effectivement, en ce qui concerne les signes respiratoires, ça peut être soit une respiration rapide, soit effectivement, à cause de ce liquide, une respiration un petit peu saccadée s'il y a de l'épanchement. D'accord. La durée de vie de mon animal, s'il est atteint de pif, comment est-elle ? Est-ce que le pronostic est sombre ? Malheureusement, ça reste une maladie grave. Donc, il faut en discuter au cas par cas avec son vétérinaire. Mais si effectivement, le chat a des symptômes et qu'on évoque la pif, c'est une maladie qui est très, très grave. D'accord. Alors, comment diagnostiques-tu cette pif ? Là, je pense que ça va vous parler dans la mesure où c'est un peu le même principe qu'en humaine, puisqu'on est sur la base d'un coronavirus. Donc, le diagnostic se fait de la même manière. Alors, c'est les mêmes outils exactement. Donc, un test antigénique ou des PCR. C'est un tout petit peu plus compliqué, puisque là, on ne va pas rechercher que le virus. On va chercher les traces et les conséquences de la maladie. Et beaucoup de chats vont être porteurs du virus, contrairement à nous. Peu de personnes vont avoir en permanence des anticorps pour le Covid. Donc, effectivement, c'est un peu un travail d'enquête, de savoir est-ce que si on trouve le virus, c'est vraiment lui qui cause la maladie du chat. Donc, c'est un petit peu plus compliqué pour le vétérinaire. Donc, un chat, on va finir sur la touche positive de la vaccination, à savoir si le vaccin existe ou pas. Mais un chat qui est atteint de pif, est-ce qu'on peut mettre en place un traitement de soutien ? Alors, jusqu'à maintenant, on n'a que des traitements de soutien pro-crozé. Donc, ça peut être très divers. Ça peut être l'ésil à manger, ça peut être de la cortisone. Très, très récemment, il y a d'autres médicaments qui existent. Donc, vous pouvez commencer à parler avec votre vétérinaire, mais qui sont très, très récents. On a encore peu de recul. Mais effectivement, ça reste une prise en charge qui peut être assez lourde en termes de finances et en termes de soutien au chat. Oui. Et alors, la vaccination, est-ce qu'elle est possible ? Est-ce qu'elle a un intérêt aussi pour protéger son chat ? Alors, malheureusement, il n'y a pas de vaccin qui existe. Le chat s'auto-vaccine, entre guillemets, dans le sens où on a beaucoup qui sont exposés, qui ont des protections avec des anticorps. Malheureusement, ce n'est pas des anticorps efficaces. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de protection efficace, notamment par le viet de la vaccination. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un risque quand même d'atteinte d'une population particulière de chat par cette PIF ? Alors, on a deux tranches d'âge de chat qui peuvent être atteintes, soit des chats très jeunes, on va parler souvent de chats de moins de un an, soit des chats adultes âgés. Donc, effectivement, si on a des symptômes de fièvre, notamment de problèmes aux yeux, chez un chat très jeune, effectivement, on va souvent essayer de voir si cette maladie peut être responsable. C'est une maladie d'échatterie, principalement, cette PIF ? C'est une maladie plus fréquente en collectivité, puisqu'on a plus de chances que le virus circule et qu'un petit nombre de chats, parmi un très grand nombre de chats, du coup, donnent des chats avec des symptômes. Donc, si on considère juste un petit chat isolé, il a moins de chances et d'être exposé et de faire partie des 1 à 5 % de chats exposés qui développent la maladie. Donc, s'il y en a un qui est diagnostiqué atteint de PIF, il faut l'isoler et le mettre en quarantaine quand il y a une collectivité. C'est mieux, oui. C'est mieux. Et de toute façon, faire attention. Juste une question. Quelqu'un qui est immunodéprimé et qui veut avoir un chat, qui a un chat atteint de PIF, y a-t-il un risque ou pas particulier ? Non, il n'y a pas de risque qu'on connaisse pour cette maladie-là, c'est pour le propriétaire. D'accord. En tout cas, je te remercie beaucoup, Elisabeth. Avec plaisir. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Alors, on est passé du coronavirus félin au Covid-19, mais je pense qu'il y avait quelques questions que, de toute façon, vous m'auriez posées par la suite sur la chaîne. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le liker, le partager. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous avez déjà rencontré et eu peut-être un chat atteint de PIF, n'hésitez pas à nous faire partager justement votre expérience en commentaire sur la chaîne. En tout cas, à très bientôt pour d'autres épisodes. Merci beaucoup, Elisabeth. À bientôt. Sous-titrage ST' 501